Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on est en Xel, Uji et Ni, on a une cote de 4175 et on joue contre Sadi, Feka et Helio je crois le 3ème, ça disparaît je sais pas pourquoi, voilà je crois que c'est un Helio. Alors je vais prendre un pari très risqué, c'est que je vais jouer sans rajouter d'esquive sur mes mods, j'ai évidemment des mods modulaires avec esquive mais même contre Sadi, Feka, en fait j'ai tellement plus peur des combats full dégâts et des compos one shot full rocks que du retrait que je prends le pari de jouer sans esquive, on verra jusqu'à quelle mesure on peut avoir ce genre d'approche, on est à quoi, on a Pre-Tech sur l'Helio et sinon on a Eben sur l'Helio aussi. Ok les autres ils ont pas grand chose comme buff, Ivoire évidemment. Ok, donc juste Pre-Tech et Eben sur l'Helio. Alors le Feka qui vient, ok ça va tacler, bah écoutez je crois que je vais le regretter amèrement. Bon alors après mon Xel il a 78 de base quand même, c'est à peu près correct on va dire mais c'est possible que je paye très cher cette décision, c'est pas grave écoutez on teste des choses, qu'est-ce que je vais faire, je vais peut-être faire une petite synchro. On va y aller comme ça, hop, ça serait bien que je lui cale peut-être un peu d'Eben, d'autre côté, on va faire ça, ça, on va se faire un contre, et on va se rapprocher pour que Lennie puisse booster. Ecoutez, le Feka va me rush, c'est pas impossible que je parte en grosse érosion sur le Feka. Après peut-être que je vais le regretter parce que l'Heliotrope il peut me tabasser à distance. Et le Sadi va pouvoir poser son jeu, tout va dépendre du temps qu'il va me falloir pour l'éroder. Après je vois 28% R. Ouais je pense que je vais regretter, ça a l'air de jouer sur pas mal de retraits avec un Heliotrope qui va peut-être taper. C'était peut-être une grosse erreur que j'ai faite. Ecoutez c'est pas grave, je découvre le jeu, je redécouvre, il n'y a aucun souci. Ecoutez, je vais me faire le pari d'y aller sur le Feka. Comme il veut rentrer dans le tas, bah très bien, rentre dans le tas mon pote, c'est parti. Ce serait pas mal que je puisse lui caler les Ebens à fond. Si je fais ça, si je fais ça, il a l'Eben distance. Ça, ouais non ça va pas me les stack. Écoutez, on va y aller comme ça. J'aurais bien aimé lui caler un... J'avais un doute sur si je fais Trac ou Calcanus, un qui me met à son cac. Est-ce que les dégâts sont avant ou après le déplacement ? En gros, est-ce que ça stack les bennes ou pas ? Et comme j'ai pas de certitude là-dessus, j'ai préféré ne pas faire le fou. Ok, ça débuff l'érosion, ça joue bien en face a priori. Mais c'est pas plus mal parce que du coup ça l'oblige à utiliser CPA pour ça, et moi je me fais pas tabasser pour l'instant. Écoutez, je vais partir sur un Focus Feka, on va voir. Et peut-être que je suturerai si j'en ai l'occasion. Faut que je fasse attention à ne pas lui donner trop de zones. Là typiquement, l'UG, il a une zone assez... Avec l'UG, il a une zone assez gratos là. C'est pas ouf. On va voir ce qu'on fait. Alors je vais poser ça là. Ça là évidemment. Hum... Je pense que je vais faire un mode régène sur l'UG, et un sélectif comme ça. Et je vais essayer de pas lui donner des zones trop gratos d'aveuglement ou de ce genre de choses. Ce qu'il peut faire peut-être c'est attirer mon UG. Ok, barricade. Ah, étonnant. Alors là, toute la question c'est est-ce qu'il va Gravito. Le barricade me surprend un peu. Ouais, Gravito. Bon, là c'est pas surprenant. C'est plutôt bien joué de sa part. Ouais, gros retrait. Je vais amèrement regretter mes choix. C'est ce que je peux faire, c'est ça. Je vais essayer de me protéger à fond. C'est ça. Mon Mif. Et euh... Je peux le debuff. Je vais le debuff. Euh... C'est ça. Et je vais venir me coller ici. Alors je sais que je suis en face du portail, mais vous inquiétez pas, le Xael est solide, il est pas érodé. Et euh... C'est pour euh... C'est pour éviter que les Lyo puissent le debuff trop facilement. Alors, le gros problème que je risque d'avoir, là, c'est le Sadida qui va me détruire en zone, hein, malheureusement. On va voir comment on arrive à gérer ça. Et là, voilà. Je me fais exploser. Après, je dis ça, mais bon, il a pas infecté le Cadran ni le Xelor et les dégâts. Pour l'instant, je peux les tanker. Y'a pas d'érosion en face. Donc tant que ça burst pas, on va voir dans quelle mesure le Sadida pose un jeu de manière trop problématique, en fait. C'est ça qui va tout déterminer. Alors là, je vais typiquement essayer de penser... Il faut que je fasse comme ça. Hop. Comme ça, ça lui met l'ébène. Et ça, c'est pas mal. Et là, si je fais ça... Ça... Et ça... Là, il a pris l'ébène. Là, je sors, je récupère des PA, normalement. Ouais, c'est pas trop mal. Je vais rester sur le portail. Voilà, ça me permet de récupérer des PA, sortir du glyph et re-rentrer dedans, comme j'ai un état intaclable sur le J, c'est vraiment très bien. Après, voilà, le FK, il est sur la seule case du glyph qui râle pas, et l'ail Gravito, donc là, évidemment, je suis bien embêté. Mais ça devrait y aller, quand même. Ça serait bien que je pète les arbres au fur et à mesure. On va voir dans quelle mesure je peux arriver à le faire. Ok, l'héliotrope qui décale mon Uji. Ça va peut-être tabasser l'Uji, là. Faut que je fasse attention. Ok, une bonne redirection de portail de la part de l'héliotrope. Ah, je me serais attendu à ce qu'il mette un portail juste ici, là, et qu'il me tape l'Uji. Préfère soigner le FK. Oh, il y a des gros dégâts qui sortent. Virus. Après, bon, j'ai un mot de régène sur le... Sur le Xel. Alors, moi, je suis en état 3 avec l'Eni. Ce qui serait pas trop mal. Ce serait éventuellement... Déjà, je pense que je vais mettre un gros coup de corrompu énervé. Ce qui serait bien, c'est que je perde pas trop de paillère en rentrant dans le glyphe, en fait. Je vais faire ça comme ça. Et là... Ouais, non, c'est chaud. Déjà tenté, hein. Aucun regret. Je vais faire comme ça. Je vais me faire un mot de régène aussi sur moi. Et je vais rentrer dans... Ah, je voulais rentrer dans le glyphe pour éviter le retrait paillère. De toute façon, je crois que le glyphe part à ce tour-ci. Ou est-ce que c'est un tour de plus ? Ah, c'est un tour de plus. Je voulais rentrer dans le glyphe. Ça aurait été tellement bien. Ça m'aurait permis de caler un ébène au tour d'après. J'ai pas eu le temps de bouger, malheureusement. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ça arrive. Il m'enlève de la fuite. Il joue plutôt bien, franchement. Après, là, il se fait éroder à fond. On a le sadique qui va jouer derrière. Ah, j'aurais pu me débuffer l'état infecté sur l'enni. Ouais, ouais, ouais. Je prends encore un retrait assez solide avec le gzell, là. Je peux me détacler. Mais ça m'avance pas vraiment, en fait, de faire ça. Quoique. En fait, si. Déjà, je vais lui caler mon ébène. Là, je peux me détacler. Et là, je peux venir chercher du retrait PA un peu partout. Et je vais pas me laisser trop isoler. Je pense que là, je suis relativement safe avec le gzell. J'aurais pu caler un retrait PA sur le sadique. Mais je voulais pas être trop loin de mon ébène. Là, le sadique peut pas me taper à travers les portails. Moi, je pensais vraiment qu'il allait le remettre un. Il y a un raccourci pour ça. Contrôle S. Genre là ou là. Comme ça, il pouvait me taper. Il avait la redirection qu'il m'envoyait au bout du monde. Moi, je pouvais pas m'en servir pour lui. Il aurait pu me détruire le gynac. En plus, là, je suis transformé. Donc, j'ai plus les résistances. FK qui a déjà pris pas mal d'héros. Je peux changer de focus à tout moment. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire. D'ailleurs, dans mon colis d'avant, j'ai gagné comme ça. En changeant un focus d'un steamer sur un helio de... Soudainement. Ça peut surprendre. Ça peut faire son petit effet. Moi, je suis rentré dans le glyph avec peu de PA. Là, j'ai pris un retrait qui n'est pas énorme. Alors, il bloque le passage. C'est bien joué de sa part. C'est vraiment bien joué de sa part. Je vais peut-être repartir sur le Sadida en vrai. Il n'y a pas un soin énorme en face. Parce que là, je suis un peu embêté. Ouais, je vais faire ça, je pense. Je vais juste y aller comme ça, tout simplement. Tac. Tac. Merde. Je voulais stack les bennes, en fait. Là, je mets un gros tour de bain sur le Sadie. Alors, je ne lui ai pas mis l'état proie, parce que je reste quand même en focus FK sur l'érosion. Mais je lui ai quand même calé de l'héros, et je lui ai mis des gros dégâts. J'aurais bien aimé mettre le stack les bennes. J'aurais pu le faire à la flamiche, mais est-ce que c'est vraiment rentable de perdre une carcasse pour mettre une flamiche et stacker une fois les bennes ? C'est discutable. En tout cas, voilà. C'est des mécaniques que je manipule un peu pour la première fois. Je suis encore en train de réfléchir. Quels sont les meilleurs choix à faire ? Est-ce que le FK, il est érodé ? Il est toujours érodé à fond, le FK. Donc avec l'inni, je peux tabasser le FK. Aller m'occuper un peu de mon Xalor, éventuellement. Contraction. Il ramène son Sadida plus loin en sécurité. Voilà. Ça, c'était... Voilà, je mets un petit coup de pression, et comme ça, en fait, il a l'impression que le Sadie, il est sous pression de fou. Alors qu'en fait, celui qui a la pression, c'est le FK. Ça, c'est vraiment la strat. Alors là, en plus, j'ai mon ébène. En vrai, ça commence à être pas mal pour moi, ça. Je peux faire ça comme ça. Traf, j'ai envie d'aller m'occuper de mon Xalor, mais en vrai, le Xalor, il est assez tranquille. Il a l'air de rien. Ce serait bien que je lui fasse un Sacrificiel. Hop, j'aurais voulu bouger encore. Voilà, le Sacrificiel, ça fait que ça lui augmente le soin, fois 125%, et ça fait que quand il prend des dégâts, ça soigne mes autres persos. Ça, c'est assez intéressant, parce que comme, en fait, il y a le Sadie qui tape en multiscible, ça fait qu'avec le Sacrificiel, je vais me resoigner, et ça va m'éviter d'avoir ce côté un peu... dramatique du Sadida, où il vous dégomme un peu tous vos persos en même temps, et même si vous avez du soin, et que vous êtes solide, et que vous n'êtes pas spécialement érodé, comme toute la vie de tous les persos baissent, au final, vous commencez à être un peu en danger partout, et sous pression partout. Ça, ça peut être assez dangereux. Donc encore du gros retrait qui sort sur mon ennemi. Écoutez, mon mode sans esquive, voilà, bon, je dis sans esquive, j'ai 78 sur le Xel. 48, je regarde surtout les PA, parce que les PM, c'est au final pas si grave. Le FK, là, j'ai l'urre, je le mets où ? On va écouter, c'est juste parti là. Hop, hop, hop. Ma pétrif, elle est à 5 PA. Je vais la claquer. Comme ça, je la stack en fait pour la suite. Hop, ça, ça tombe. Je peux mettre un petit retrait PA là-haut. Je peux revenir safe ici. Bon, ben, là, il a eu ce FK, hein. Moins de 2000 pb max, 1970. Alors maintenant, il faut s'occuper du Sadida, qui a pris déjà pas mal de dégâts. Je pense qu'en fait, ce qui m'a vraiment fait, là, permis de retourner le combat, c'est d'avoir esclaté le Sadid avec Luginac. Ça l'a obligé de repartir, et il s'est senti menacé sur le Sadida, et en fait, du coup, il a arrêté de s'occuper de son FK, et le FK, j'ai pu le tomber. C'était une petite fin de changement de focus, et je crois que ça a apporté ses fruits, les amis. C'était le bon move, hein. Est-ce que je peux éventuellement servir des portails avec Lugin ? Pas trop. Ah bah super. Ah, ça m'arrange pas, ça. Bon, on va s'en sortir quand même. Hop. Alors, on va pouvoir voir, est-ce que le Calcanus, ça stack en distance ou pas. Là, du coup, je suis assez... En fait, on verra pas, parce que dans tous les cas, il prend quand même l'érosion. Enfin, il prend quand même l'ébène, je voulais dire. Hop. Et je vais lui mettre ça. Je pense que je verrai, c'est là, je suis assez tranquille. L'héros est placé. J'aurais plus full burst, mais j'ai rot quand même tant qu'à faire. Et on a quand même du Heliosadis, ça a beaucoup de soin. Mais c'est possible que je passe le kill quand même relativement vite. On va voir ce qu'il fait. 9 PA. Là, le placement de portail est pas ouf pour lui. Il est un peu embêté. Sauf s'il joue à la contraction ou ce genre de choses. On va voir comment il s'en sort. Ok, non. Pas mal. Habile. Effectivement, ça lui fait une belle zone. C'est intéressant cette classe quand même. Ça fait des belles choses, un Heliotrope. Ça me plairait beaucoup d'en jouer un, mais le problème, c'est que je tiens vraiment à mon Uginac et j'ai pas envie de le perdre, l'Ugi. Et l'Ugi, malheureusement, j'ai un ébène 2 là. On va y aller comme ça. Et éventuellement... Bon, je peux mettre Flamish. Non, je pense que c'est plus intéressant d'y aller ici et de mettre un bonus de PM. Ce sera peut-être plus rentable. Hop, je fais ça comme ça avec... Ah, je suis en pesanteur avec le Xel. My bad. Ah, non, je le suis plus. What the fuck ? Qu'est-ce qu'il m'avait mis en pesanteur ? Je ne sais pas. J'espère juste qu'il ne me tacle pas. Normalement, c'est bon. Parce que là, ce que je veux faire, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai reculé et que j'ai fait un frayeur sur l'ennie. En fait, j'étais en mode je vais sortir mes petites frappes de Xel et tout mais je n'ai même pas besoin parce qu'en fait, je vais faire ça. Je vais faire une pétriffe. Enfin, ma pétriffe est la 4. Je voulais dire une mamie, pardon. Ok, j'ai un ébène à caler là. Il faut vraiment que j'y pense. On va y aller comme ça, tranquillement. On va se mettre sur le portail. Je vais vous baisser ça qui commence à gêner un peu la vue. Pas ouf, leur interface, là. Hop. Voilà. Donc, double ébène sur le Sadida. Le Sadid qui se régène vraiment bien. Je pense que l'érosion, c'était le bon call quand je vois comment il repasse full PV sans pression. Ok, le sacrifice qui tombe. Il est toujours héros. Il ne sait pas débuff. Je crois que je vais y aller à blind. Alors là, je peux faire une carcasse à distance. Comme ça, je me stack la distance. Ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Je vais faire ça. On va faire ça. Je suis moi-même surpris du rox de Luginax. Après, il joue des modes, il y a tellement de dégâts dans la méta que les gens mettent souvent des modes assez fragiles. Là, en l'occurrence, ce n'était pas un mode bourrin en face. Ça m'a beaucoup plu, cette méta-coli, cette compo. Le Sadid, il n'était pas spécialement axé sur le rox, mais il n'était pas non plus méga-solide. Alors ça, c'est un peu cancer par contre. Bon, je ne vais rien dire. C'est sa liberté de jouer comme ça, mais je ne vois pas l'intérêt de faire durer à ce point. Il faut accepter des fois. Allez, on va buff en PM. Heureusement, j'ai tout pile la portée. Je cale mon ébène en plus. Je pense qu'avec une petite gélure, on devrait avoir un petit rollback. Ah bah super, il reprend son portail. Ah bah j'adore. Qu'est-ce qu'on fait ? Oh bah je peux aller le... Attendez. Ah, c'est le portail qui me fait bugger. Nul, nul. Ah, ça rage. Ah, dommage. C'était sympa comme colis. Ça se met à rager. Écoutez, ce sont des choses qui arrivent. J'aurais bien aimé avoir le... Ah, mais... Ah, là, j'ai l'eau, on ne le ramène pas, là. Ah, je n'ai pas joué depuis un an et demi. Du calme, hein ? Oh. Alors là, j'ai mon petit pistage. Et je peux aller le chercher. Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire ça. Tac. 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 Pas joué depuis 2018. En colis. Hop. Bon, bah... J'étais en mode... C'est bon, ils étaient cool en face. J'aime bien leur compo. Bon, ça rage un petit peu. Ah, c'est pas grave, hein. C'est le PVP. Ça, on a le droit. Bon, ça dit quand même un GG. Il n'y avait pas d'hélios en 2018. Non, mais c'est pas ça. C'est une question d'automatisme. Le colis, c'est un peu plus compliqué que le vélo, quand même. Allez, ça va, ça rage pas trop. Il va quand même dire GG. Bon, j'aime beaucoup. Voilà, je me disais, ça va me râle, ça va me tacler, mais il y a moyen quand même de faire des trucs. Et j'ai bien fait de mettre mes mods raids, au final, c'était, je pense, le bon choix. De pas mettre les esquives. Je m'en suis sorti. Je pense que c'était le bon call. Voilà, bah écoutez, deuxième petit colis de la journée. Ok, on monte en cote, or, 10. Je suis à cote 1189. Pour l'instant, j'ai les trois persos qui sont bien synchros. Je vais essayer de pas trop les désynchros, que ça garde la même cote sur les trois. Ce serait sympa. Ça fait beau, j'aime bien. Bah écoutez, j'espère que ce petit colis vous a plu. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter, me faire vos retours. Je lis vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu séminaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Il y aura notamment la playlist Coliseum où je vais vous mettre tous les combats de colis. Ça va être très sympa. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada